À la Pentecôte, nous ne pouvons pas vraiment savoir exactement ce qui s'est passé historiquement, mais il a dû se passer quand même quelque chose de puissant pour que les apôtres privés de Jésus aient ce formidable sursaut d'enthousiasme de vivre dont nous parle ce récit et que, historiquement, nous sommes bien obligés de constater. Les apôtres alors inventent la première Église, le Livre des Actes nous en dresse d'abord un portrait idyllique, une communauté idéale. Idéale sauf qu'il arrive la mort mystérieuse de disciples, Ananias et Saphira. Terrible épisode qui est, à mon avis, à la fois historique, ça ne s'invente pas pour faire la publicité de l'Église naissante, et puis rapporter ici, au-delà du détail historique, pour nous permettre de réfléchir pour le passage entre le don de l'Esprit à la Pentecôte et puis la création d'une communauté chrétienne. Alors, c'est au chapitre 4 du Livre des Actes, à partir du verset 32. La multitude des croyants était un seul cœur, une seule âme. Nul ne disait qu'un de ses biens lui appartenait en propre, mais tout était commun entre eux. Une grande puissance marquait le témoignage rendu par les apôtres à la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était à l'œuvre chez eux tous. Nul parmi eux n'était indigent. En effet, ceux qui se trouvaient possesseurs de terrains ou de maisons les vendaient, apportaient le prix des biens qu'ils avaient cédés et le déposaient au pied des apôtres. Chacun, alors, en recevait une part selon ses besoins. Ainsi, Joseph, surnommé Barabbas, Barnabas, par les apôtres, ce qui signifie l'homme de l'exhortation, possédait un champ. C'était un lévite originaire de Chypre. Il vendit son champ, il en apporta le montant et le déposa au pied des apôtres. Un homme du nom d'Ananias vendit une propriété d'accord avec Saphira, sa femme. Puis, de connivence avec elle, il retint une partie du prix et apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Mais Pierre lui dit, Ananias, pourquoi est-ce que Satan a rempli ton cœur ? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as retenu une partie du prix du terrain. Ne pouvais-tu pas le garder sans le vendre ? Ou si tu le vendais, disposé du prix à ton gré ? Comment ce projet a-t-il pu te venir dans le cœur ? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu lui-même. Quand il entendit ces paroles, Ananias tomba et mourut. Une grande crainte saisit alors tous ceux qui l'apprenaient. Les jeunes gens vinrent ensevelir le corps et l'emportèrent. Trois heures environ s'écoulèrent et sa femme, Saphira, entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre l'interpella. Euh, dis-moi, c'est bien à tel prix que vous avez vendu le terrain ? Elle dit, oui, c'est bien à ce prix-là. Alors Pierre reprit, comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer, pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Écoute, les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont à la porte. Ils vont t'emporter toi aussi. Aussitôt, elle tomba au pied de Pierre et mourut. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et puis ils l'enterrèrent pour l'enterrer auprès de son mari. Une crainte immense saisit alors toute l'Église et tous ceux qui apprenaient cet événement. Beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple par la main des apôtres. Ils se tenaient tous unanimes sous le portique de Salomon. Mais personne n'osait s'agréger à eux. Le peuple faisait pourtant leur éloge. Au Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pierre est une personne dont on peut sentir la personnalité à travers bon nombre d'épisodes du Nouveau Testament où il a un rôle de premier plan selon tous les témoins, pourtant pas toujours copain avec lui. Ce Pierre dont nous sentons vraiment la personne historique derrière les textes n'est jamais dans la demi-mesure. Il fonce, ce qui est tantôt un courage et tantôt une folie. Il est donc naturel de le voir en premier de cordée dans le réveil de ses disciples de Jésus à la Pentecôte. Il harangue les foules avec succès, il organise tout le monde, il affronte les autorités hostiles et il fait même des miracles. Quel talent ! Alors comment se fait-il que plus loin dans le livre des Actes des Apôtres, nous voyons qu'il a perdu cette première place pour devenir un simple missionnaire tremblant devant l'autorité de Jacques qui le tient à l'œil ? Il y a dû y avoir un accident de parcours. Il me semble plausible que ce soit cet épisode terrible de la mort d'Ananias et de Saphira dans la première communauté chrétienne. Que s'est-il passé ? Pour le savoir, nous pouvons nous pencher sur ce récit comme dans une enquête policière portant sur ces deux morts, morts suspectes au sein de la communauté chrétienne naissante. Regardons cette communauté. Il y a une chose excellente, c'est la solidarité entre ses membres, il n'y a aucun pauvre, et puis le renracinement dans le Christ comme source de vie, tellement que cela déborde dans leurs témoignages vers l'extérieur, en paroles et en actes. Ces deux points donnent, je pense, un excellent résumé de ce qu'est l'Évangile du Christ comme source de vie, aussi bien avec la solidarité qu'avec ce débordement de vie en Christ ressuscité. Avec un aussi bon fond, on attendait dans la suite du récit une description des magnifiques fruits que porte cette communauté. Et les fruits sont bien là, effectivement. Des personnes se tournent vers Jésus-Christ. Il n'y a pas de pauvres dans cette Église. Oui, il n'y a pas de pauvres, mais il y a des morts. C'est un peu ennuyeux quand même. Et puis il règne à l'extérieur et à l'intérieur de la communauté, nous l'avons entendu, une crainte terrible. Comme quoi, il ne suffit pas que le fond soit parfait, la façon de le vivre est également importante. Alors c'est bien de rechercher ce qui va nous animer pour inspirer notre vie. Quel idéal ? Choisir une religion ou autre chose qui nous conviendrait le mieux. C'est ensuite tout aussi important de chercher et de choisir quel rapport nous allons entretenir avec notre religion ou notre conviction, notre idéal. Comme choix, je pense que de choisir l'Évangile de Jésus-Christ, c'est absolument génial. Pourtant, il peut y avoir même avec ce choix des façons de s'en saisir qui peuvent tout gâter jusqu'à faire de cette formidable puissance de vie qu'est l'Évangile du Christ, puissance de consolation, une source de crainte et de mort. Comme nous le voyons ici. Ce texte des Actes des Apôtres, juste après le récit de la Pentecôte, est là pour nous aider afin que notre façon de vivre l'Évangile, de vivre nos expériences spirituelles, notre mémoire des paroles et des actes du Christ soit réellement une puissance de vie. après la Pentecôte, son mode d'emploi. Et souvent, dans le mode d'emploi, il y a marqué des mises en garde. Le four à micro-ondes ne sert pas à faire sécher votre chat, par exemple, ou autre recommandation fort utile. C'est la même chose avec le livre des Actes. La description de la communauté rassemblée autour de Pierre commence ainsi. La multitude des croyants était un seul cœur, une seule âme, tout le monde, unanime, nous dit le texte. Génial ? Génial, sauf que dans ce contexte, cela sonne déjà comme un indice suspect. En effet, cette expression, c'est une claire allusion à un des textes des plus connus de la Bible, en particulier en rapport avec la Pentecôte, le récit de la ville et de la tour de Babel. Si vous n'étiez pas au Temple des Eaux-Vives il y a deux semaines, vous pouvez retrouver le texte de la prédication sur Internet, publicité gratuite. Babel est une interrogation sur notre façon d'incarner l'idéal que Dieu nous donne, qui est une bonne entente entre humains et une bonne relation avec Dieu. Avec cette première question, qu'est-ce qu'une bonne entente entre nous, est-ce que ça n'étouffe pas les individus dans une pensée unique ? Et puis cette deuxième interrogation, est-ce que notre élévation elle est avec Dieu ou est-ce qu'elle est une façon, une sorte d'orgueil, une sorte d'hubris où nous devenons notre propre Dieu ? Puisque la perche nous est tendue d'utiliser le récit de la tour de Babel et de la ville de Babel comme examen de conscience, quel est le diagnostic que nous pouvons porter sur cette première communauté de Jérusalem ? Sur la bonne entente entre humains, l'Église fondée par Pierre présente des symptômes inquiétants qui ressemblent fort au mauvais côté du récit de Babel. en ce qui concerne le respect de l'individu dans cette communauté qui a un seul cœur, une seule âme, une seule prière jusqu'à la brosse à dents qui semble être mise en commun entre tous puisque personne ne possédait quelque chose en propre et en particulier de propre. Alors sur le diagnostic en ce qui concerne l'élévation et le risque de se prendre soi-même pour Dieu, il y a aussi des signaux très inquiétants ici en fait. En effet, Pierre dit et répète qu'en mentant aux apôtres, c'est à Dieu lui-même et à l'Esprit-Saint qu'Ananias et Saphira ont menti. Ce n'est pas seulement aux apôtres, c'est à Dieu et à l'Esprit-Saint qu'ils ont trompé. Est-ce que par hasard, Pierre ne se prendrait pas un petit peu pour Dieu en l'occurrence ? Ce ne serait pas la première fois en fait car déjà l'Évangile nous raconte qu'une fois Pierre à peu près dans les mêmes conditions était si fier d'avoir été effectivement un instant réellement inspiré par Dieu qu'il s'est mis tout de suite après à vouloir apprendre à Jésus ce que lui, Jésus, devait faire et que Jésus secouait lui-même en fait par ce que lui disait Pierre a répondu à Pierre arrière de moi Satan. si tu continues dit Jésus tu vas finir par me faire chuter moi-même à la Pentecôte Pierre se sent pousser des ailes il a été parmi les plus proches de Jésus du début jusqu'à la fin de son ministère depuis la Pentecôte il se sent même profondément animé inspiré par Dieu il se sent dans une profonde communion avec le Christ alors c'est vrai que Pierre est inspiré et qu'il veut bien faire il cherche à construire une communauté idéale digne du Christ alors en examinant les détails de ce récit des actes on peut alors remarquer que la phrase de Jésus à Pierre arrière de moi Satan est comme rappelée ici en effet en hébreu Satan n'est pas un nom propre du démon du diable ou de je ne sais qui c'est une fonction celui qui condamne et effectivement qui condamne ici c'est Pierre qui condamne avec la plus extrême ces vérités Ananias et Saphira en qualifiant leur faute de péché contre l'Esprit Saint or nous le savons on pourrait en parler une autre fois parce que c'est aussi un texte difficile des évangiles péché contre l'Esprit ça veut dire leur condamnation éternelle sans rémission possible de quoi pour Ananias et Saphira en mourir de honte de remords d'apoplexie et de crise cardiaque tout à la fois quand Pierre les condamne ainsi il se prend pour Dieu c'est d'autant plus ironique que si l'on connaît un petit peu l'évangile Dieu n'aurait jamais au grand jamais condamné à mort Ananias et Saphira qu'aurait fait Jésus peut-être qu'il aurait dit comme à la femme adultère moi non plus je ne te condamne pas va et ne pêche plus l'apôtre Pierre est ici dans une toute autre logique il ne fait preuve d'aucune compassion pour Ananias et Saphira cela lui semblait juste de les condamner compte tenu du rapport que Pierre entretient avec ses certitudes devenues sacrées à ses propres yeux Pierre aurait pu féliciter Ananias et Saphira d'avoir donné une partie de leur bien quand même quelle générosité quelle confiance dans l'avenir de tout vendre leur outil de travail et puis l'offrir comme ça il aurait pu les féliciter d'avoir réfléchi et d'avoir décidé pour eux-mêmes en n'oubliant personne ni Dieu ni leur prochain ni eux-mêmes parce que c'est ce difficile équilibre entre les trois amours que nous avons à ajuster à chaque moment de notre vie et le faire avec notre propre intelligence dans une décision personnelle comme le propose Jésus dans ce texte que nous appelons le sommaire de la loi si connu Ananias et Saphira ne pouvaient vivre cela ce triple amour sans trahir cette communauté de la pensée unique si Pierre pensait qu'ils étaient pécheurs il aurait pu alors leur dire comme le Christ à la femme pécheresse tes péchés sont pardonnés ta foi t'a sauvé avance dans la paix ou il aurait pu prier Dieu comme Jésus pour les soldats qui sont en train de le crucifier en rigolant et prier Dieu Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font Pierre aurait pu se rappeler que Jésus lui-même leur avait dit aux apôtres qui étaient en train de critiquer une femme pour sa conduite qui ne leur convenait pourquoi lui faites-vous de la peine elle a fait ce qu'elle a pu mais non Pierre loin de tout ça qu'il connaît pourtant par cœur accuse Ananias et Saphira de ces deux noms de Satan et de tentateur tentateur qui est un autre nom de la source du mal dans la Bible le récit des actes montre que Pierre devient malgré ses intentions malgré son inspiration par l'Esprit Saint qu'il devient lui-même le tentateur dans cette histoire en effet il insuffle le poison du doute dans le cœur d'Ananias et de Saphira comme le serpent de la Genèse doute sur l'amour de Dieu sur sa miséricorde qui permet je dirais de progresser d'avancer d'être pardonné Pierre remplit ainsi leur cœur du sentiment de culpabilité du sentiment d'être indigne et d'être une abomination aux yeux de Dieu Pierre devient même pire que le serpent de la Genèse si l'on écoute ce texte parce que le serpent de la Genèse ne mentait pas en fait alors que Pierre il va mentir à Saphira en prétendant ne pas connaître le prix du champ pour mieux la tenter elle Pierre place ainsi Saphira devant une alternative extrêmement cruelle doit-elle dire la vérité et se sauver elle-même ou faire condamner à mort son mari et donc elle ment à Pierre et le couperet tombe pourtant Pierre voulait bien faire vraiment et il y met toute sa foi qui est réelle il y met sa force il y met son enthousiasme tout ce qu'il a reçu du Christ il se veut le garant de cette bonne morale qu'est la solidarité et puis qu'est la fiabilité de la parole droite entre nous d'une alliance entre nous qui ne peut s'enraciner que dans une fidélité mais même avec la théologie la plus élevée la foi la plus grande la générosité la plus radicale on peut faire des sources de mort s'il n'y a pas à l'amour nous dit l'apôtre Paul Paul propose dans ce texte de la première lettre aux Corinthiens si connus lui aussi il propose un tout autre modèle de communion que cette uniformité unanimité que propose Pierre ici l'unité du corps d'après Paul se fait dans la diversité des membres et puis ce n'est pas une frontière extérieure qui maintient la communauté et ensemble comme frontière de dogme de morale mais c'est c'est l'esprit l'esprit saint en chacun et donc non pas la pensée unique sacralisée pourtant pourtant Pierre ici comme dans l'épisode des évangiles vient d'être réellement inspiré par Dieu et il recherche effectivement sincèrement à en vivre il est à la fois l'homme de la communion avec Dieu et l'homme se prenant pour Dieu tout puissant avec la foudre à la main et il ne s'en est pas rendu compte en fait ce texte est intéressant car ce risque est inhérent à toute personne qui vient de vivre une élévation nouvelle qui par la science qui par un beau projet qui a bien marché qui par la foi qui par son émotion esthétique qui par autre chose cette page de la Bible nous dit que l'élévation est une merveille mais qu'elle est aussi un risque et cette page nous permet de travailler là-dessus en nous-mêmes ce récit terrible prolonge celui de la Pentecôte c'est parce que l'élévation extraordinaire que Dieu nous donne par son esprit par la foi présente un risque de dérive cette expérience de l'esprit de Dieu est à la fois un risque et la solution à ce risque Ananias et Saphira meurent donc ils meurent aussi pour cette communauté à qui ils vont vraiment manquer par contre il reste Barnabé nous dit le texte le bon élève qui a donné lui la totalité de son capital à la gestion centralisée rationnelle des apôtres le texte précise que le nom de Barnabas lui a été donné par la communauté et que ça signifie le fils de l'exhortation alors c'est pour nous dire qu'il y a une leçon à tirer de son nom pour notre réflexion à ce sujet Barnabas incarne donc ce qui en nous est enfanté par la morale par la théologie par l'interprétation donnée par d'autres c'est inquiétant en fait car le projet du Christ c'est que chaque personne naisse de Dieu directement par son esprit par son souffle et non pas naître de la prédication de l'église cette distinction entre naître de Dieu et naître de l'exhortation au nom de Dieu ça ouvre mille pistes pour notre propre réflexion sur l'éducation d'un enfant sur l'accompagnement d'une personne qu'on aime sur la mission de l'église sur sa posture vis-à-vis des personnes qui sont à l'intérieur et qui sont à l'extérieur sur le rôle de sa prédication qui quand tout va bien renvoie seulement à l'essentiel mais n'est jamais l'essentiel le nom d'Ananias puisque nous sommes le texte nous invite à partir sur la lecture des noms propres le nom d'Ananias littéralement veut dire la grâce de l'éternel excusez-moi du peu avec l'attitude de Pierre la notion même de grâce de Dieu est foudroyée pour Ananias puisqu'il se rend compte qu'il n'y a plus de miséricorde possible et puis la notion même de grâce de Dieu est aussi foudroyée pour les personnes qui sont autour dans et hors de la communauté nous le voyons effectivement par la crainte terrible qui est prise par tout le monde qui prend tout le monde le nom de Saphira en hébreu est connu de tout le monde puisque ça a donné le nom français de Saphir donc ce sort de Christ de diamant bleu bleu azur et par sa pérennité de diamant et sa couleur de ciel le Saphir évoque dans la Bible le trône de Dieu donc l'action de Dieu dans le monde et en nous-mêmes effectivement Pierre dynamite le trône de Dieu quand il le quand il confond Dieu et l'église le résultat nous dit le texte c'est une grande crainte de la part des gens et pourtant ils viennent en nombre et ils trouvent ça si ils regardent avec respect et admiration le message de l'évangile ce qui les fait venir c'est la crainte pour soi-même et puis c'est l'espérance d'un bénéfice pour soi-même effectivement comme on le voit à la fin de ce texte avec la foule qui attend des miracles venant des apôtres c'est ainsi l'intérêt personnel qu'il les fait aller vers l'église et non plus l'amour et la gratitude pour ce que Dieu a fait pour eux et sur lequel ils peuvent fonder leur confiance comment Yannanias aurait-il pu se sentir vraiment libre d'assumer leur choix personnel inspiré par leur intelligence et puis par leur foi quand ils sont sous une telle menace la grâce et l'action directe de Dieu au cœur de la personne ont été tués par la façon dont Pierre et ses amis cherchaient à construire l'unité nous voulons bien sûr comme Pierre l'unité entre les personnes et l'unité avec Dieu mais comme Dieu donne la vie et son souffle à chacun il vaut mieux faire confiance à Dieu et à son esprit pour réaliser cette unité plutôt que de la forcer de l'extérieur en mutilant les personnes justement dimanche dernier dans cette cathédrale le conseil occuménique des églises a célébré les vingt ans de la belle déclaration d'Augsbourg en unissant sur un point essentiel de la justification les catholiques et les protestants la clé de cette concorde entre dans la communauté chrétienne a été de reconnaître que l'unité de la foi se vit citation dans une différence de langage de forme théologique et d'accentuation particulière cela aussi peut se décliner dans notre façon de nous unir à nos proches et de les supporter comme différents de nous qu'est-ce qui peut réaliser donc cette belle union seulement ce qu'évoquent les noms d'Ananias et Saphira plutôt que de les tuer vivre d'Ananias et Saphira dans notre fragilité effectivement de personnes qui font ce qu'elles peuvent après avoir chaque jour remis au cœur de notre foi Ananias c'est-à-dire l'amour de Dieu sans limite ni condition nous découvrons alors que nous sommes enfants de la grâce de Dieu toutes et tous et du coup nous sommes de plus en plus enfants de son trône d'azur de son royaume de son action à l'intérieur de nous-mêmes puisque nous pouvons nous laisser transformer par lui dans notre cœur dans nos pensées et dans nos actes Amen Amen